Des fois, ça peut piquer quand, par exemple, tu as des petites filles qui jettent des bananes. Tu vas aller lors d'un match, d'un match de 10 000 personnes, bananes sur la pelouse. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Josué Ntoya, footballeur professionnel talentueux au parcours très atypique. A seulement 28 ans, il a déjà reporté une dizaine de pays sans même passer par un centre de formation. Une histoire hors du commun, un voyage footballistique captivant. Restez avec nous pour découvrir les péripéties et les enseignements de ce footballeur. Josué, c'est bien ou quoi traquer ? Ça va, et toi ? Merci, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté ma invitation. Le honneur est pour moi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Moi, c'est Josué Ntoya, 28 ans, footballeur professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as commencé le foot, dans quel club, etc. ? J'ai commencé le foot au Red Star. En Benjamin, j'ai commencé assez tard, parce que je tournais sur plusieurs sports, le tennis et le judo. Ma mère, elle voulait que je sois un athlète, c'est-à-dire que je tournais autour de ces sports. Et je me suis vraiment, vraiment inscrit très, très tard au football. En Benjamin, j'ai commencé le foot, au Red Star, je suis resté toujours au Red Star. Parce que c'était à côté de chez moi, le parc des sports, à la Motte. Donc c'était à côté de la maison, c'était facile à y aller. Écoute, je ne vais pas dire, toute ta formation au Red Star. Oui, exactement. Ensuite, t'enchaînes. J'ai arrêté deux ans. J'ai arrêté deux ans, puisque mon père, il a eu un accident, il a eu un AVC. Et après ça, j'ai repris, parce que ma mère, elle avait déménagé, j'ai repris à Otis. À Otis, c'est une ville dans le 77. J'étais en U17, mais je jouais déjà avec les U19 et les seniors. Et après ça, j'étais en sport-études à Coubertin, à Maux. Et après ça, j'ai filé en Angleterre. Tu files en Angleterre. Comment tu arrives de Otis à partir en Angleterre ? Parce que toi, comme je te disais tout à l'heure, t'es un profil atypique, t'es pas passé par l'ensemble de formation, et t'arrives à accéder à l'Angleterre. Rester dans quel club ? Par quel billet ? J'ai de la famille en Angleterre, dans la ville de Rotterdam. Et mon petit cousin, il joue à Rotterdam, mais en U12. C'est-à-dire qu'on discute, et je lui dis à son entraîneur que son cousin, il est là, il veut s'entraîner. Il me fait venir au début avec les U19. Je m'entraîne une première fois, et je m'entraîne, en gros, quelques heures après, directement avec les U21. Ok. Ça s'est fait assez rapidement, en fait. Ouais, après, il me dit de revenir le lendemain. Je reviens le lendemain, et après, j'ai signé une licence, comme tout le monde signait une licence, et j'ai commencé à jouer avec lui U21. Comme ça, je suis U21. Et t'es resté combien de temps ? Je peux rester un an. Un an ? Ouais. Et après, tu prends quelle décision ? Tu changes de couleur ? Après, à ma grande tristesse, on ne conserve pas. Moi, ce que je voulais, c'était signer un contrat pro et finir avec l'équipe qui était au-dessus. À l'époque, c'était la championship, mais ils étaient en train de descendre en Ligue 1. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on va avoir les directeurs sportifs, le manager. On parle tout simplement avec lui. Il y en a un qui est d'accord, et le coach, il n'est pas d'accord parce que tout simplement, je n'ai pas d'expérience au haut niveau et il ne me conserve pas. Du coup, c'est là que ça, on va dire, commence l'aventure. Ouais. L'aventure. Après, voilà, parle-nous de la suite de ton parcours, de ton péril. De la suite, j'atterris en Autriche, en 3e division. C'est là que ça commence. Ouais, exactement. Un club semi-professionnel. Je me déchire, je me déchire la cuisse, déchire musculaire. Ma plus grande blessure jusqu'à l'heure actuelle. Première fois, je reprends en rééducation, ça se passe bien. Je reviens sur les terrains, réathlétisation, je me déchire encore. C'est-à-dire que je reste à l'infirmerie, je vois les autres jouer, je prends plus de temps pour la rééducation cette fois. Et on est presque au mois de décembre. On est presque au mois de décembre, je n'ai joué aucun match. Et je suis quand même arrivé depuis assez longtemps. Il y avait des attentes sur moi. Le coach, il me fait comprendre que si je ne suis pas apte, je vais bouger. On joue en coupe deux semaines plus tard. On joue Salzbourg. Il ne me fait pas jouer. Il me fait rentrer exactement, je pense, à la 82. Je joue 12 minutes. 12 minutes, je délivre une passe décisive. et après le match, on discute de si je veux rester, de ce que je veux faire. Et après une ou deux semaines, c'était le mercato d'hiver. Je reçois des oeuvres de la Bulgarie, de la Roumanie, première division. Et moi, je ne connaissais pas, j'étais étonné. Je me disais, comment moi, j'ai joué un match, je me retrouve directement propulsé en Ligue 1 et c'est autre chose. J'arrive en Bulgarie. L'adaptation, elle se fait super bien. J'avais des coéquipiers qui étaient plus vieux que moi, beaucoup plus d'expérience. Mais ça ne me faisait pas peur parce que, comment dire, moi, j'avais la dalle. J'avais fin de ballon, j'avais fin de montrer, fin de prouver que j'avais le niveau. Moi, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu es 28 ans et que tu as fait, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 pays. Exactement. Et voilà, on voit que tu n'as pas peur de l'aventure et que grâce à ça, tu as joué plus de 150 voire 200 matchs en professionnel. Exactement. Qu'est-ce qui te pousse, on va dire, à aller jouer à l'étranger et quelles sont les conditions de vie parce que ce n'est pas évident en tant que, voilà, tu as la barrière de la langue, il n'y a plus l'air du coup. Parle-nous de tout ça. Exactement. Après, quand on va jouer à l'étranger, c'est plus un tremplin. C'est pour jouer, c'est une vitrine pour être vu, pour être remarqué et pourquoi pas revenir en France. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ce n'est pas une certaine finalité mais la finalité, c'est atterrir dans un des cinq grands championnats d'Europe. Après, il y a certaines personnes qui pensent qu'on va jouer dans l'Est parce que c'est une facilité mais ce n'est pas du tout facile. Il y a la barrière de la langue, une grosse barrière de la langue parce que ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. tu tombes sur des coachs, tu ne parles pas anglais, il ne comprend rien. C'est dur que vous ne comprenez pas. C'est dur parce que des fois, il t'impose un style de jeu ou un système de jeu que tu ne comprends pas. Si tu n'arrives pas à assimiler les choses et à être compréhensible, tu perds vite le Nord. Mais moi, ce qui me motive, c'est que j'ai soif de revenir par la grande porte en France. C'est vraiment ça l'objectif ? Exactement. Tu pars à l'étranger pour refaire une image et tu as dit c'est comme un tremplin pour toi. Exactement. Dans quelques années, tu es peut-être pour venir dans les grands championnats. Exactement, dans un grand championnat. J'ai une question que tout le monde se pose. Comment des footballeurs comme toi, qui a toujours vécu en France, tu arrives à atterrir dans des pays comme le Bulgarie, l'Autriche ? Comment se font ces premiers contacts ? Premier contact, c'est par des agents, par le biais des agents. Après ça, il vient le contact directement avec le coach. Il y a des coachs qui ont un contact des fois qui trouvent mon numéro je ne sais même pas comment. C'est-à-dire que ça te surprend toi-même. Tu te dis mais comment un coach de Bulgarie il regarde mes matchs, il a regardé mes matchs et il te dit que ouais, moi j'ai vu, tu fais ça, tu fais ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que tu es choqué, tu te dis mais le mec il me suit quand même. Et au premier abord, tu vas kiffer parce que tu vas te dire quoi ? Le mec il s'intéresse à moi. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de te regarder, il a pris le temps d'analyser ton jeu. C'est-à-dire que directement tu es touché par le projet. Tu es plus dans le côté humain. Parce que tu te dis quoi ? Ah, ce mec-là il me fait vraiment parce qu'il me dit ça sur mon jeu, il me dit ça sur mon jeu. Moi quand un coach me parle comme ça, je suis touché parce que je sais que quand je vais venir il va bien m'accueillir. Et jusqu'à présent, je suis toujours tombé sur des bonnes personnes. Humainement. Il y en a certains qui n'étaient pas pas pleinement. Ils ont tout appris dans le foot. Moi j'avais une autre question aussi Josué. Est-ce que tu peux nous citer les pays dans lesquels tu as réservé ? Parce qu'il y en a un autre. Faut que tu veux faire cette liste-là parce que les gens Vas-y, je vais te faire la liste. Je crois Angleterre, Bulgarie, Autriche, Turquie. Turquie, Norvège, Roumanie. Waouh. Albanie aussi. Albanie aussi. Très très récemment. Ah oui, non, non. Est-ce que tu as déjà rencontré des grandes difficultés ? Les grandes difficultés c'est la couleur de peau. C'est triste à dire. C'est un constat. On le sait, on est noir. Il y a une différence qui est faite. Parce que tout simplement on peut te pointer du doigt ou comme dans la rue te klaxonner. Pour rien, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas. Mais il y a certaines personnes elles ne connaissent pas parce que pour elles elles n'ont vu que des personnes de couleur dans les films. Ça m'est arrivé de parler avec des grands-mères qui me disaient tu sais, je n'ai jamais vu de noir. C'est pour ça que je te fais coucou. Tu ne veux pas. C'est-à-dire que toi tu vas le prendre serré. Tu ne vois pas. Mais des fois ça peut piquer quand par exemple tu as des petites filles qui jettent des bananes. Tu vois, lors d'un match d'un match de 10 000 personnes bananes sur la pelouse. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Après, tu le prends comment ? Moi, personnellement je le prenais avec le sourire parce que je me dis la petite elle est innocente. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Et son père il est à côté. Il est débile. C'est triste. Oh, on a raison. On a beau voir ça souvent à la télé ça n'évolue pas. C'est parfait. C'est le pétant. On aura plus à voir ce genre d'image. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. C'est important parce qu'il y a des frérots qui ont été touchés par des drames. Moi, j'ai un ami à moi en Bulgarie un directeur sportif il l'a sorti parce que c'est un raciste. Il ne l'aimait pas. Il l'a sorti. Il s'est fait tabasser gratuitement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger tout le monde. C'est vrai. Un témoignage fort parce que nous qui savons en France on n'entend jamais ce genre d'histoire. Vous prenez le risque d'aller à l'étranger et ça reste du foot. Vous arrivez à vivre ce genre de choses. Je pense que ça ne doit pas être évident. Après, avant tout, c'est notre métier. C'est notre gagne-pain. On est des passionnés. C'est-à-dire qu'on va arriver au meilleur niveau et on cherche tout simplement à grimper comme tout le monde. C'est-à-dire que là-bas, on a l'opportunité, l'occasion pour les meilleurs d'entre nous de jouer en première division voire en deuxième division et pourquoi pas avoir l'opportunité qu'une équipe ou une autre d'un plus gros club, d'un plus gros championnat t'appelles et aujourd'hui tu te retrouves à jouer l'Europa League, la Champions League. Il y en a plein. Il y en a plein. J'ai plein d'amis, ça leur arrivait. Après, maintenant, il faut travailler. C'est de la discipline, de la rigueur et du travail. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui paye. Là, je suis actuellement là, tu es en vacances pour quelques temps en France. Là, quels sont tes objectifs ? Parce que moi, je te connais assez bien et je sais que tu es quelqu'un de très, très, très déterminé. Quels sont tes objectifs ? Les objectifs là, déjà, je suis agent libre, c'est-à-dire que je suis libre, retrouver un club le plus rapidement possible. Après, là, je suis en train de me préparer avec un préparateur physique et des amis à moi qui sont sans club comme moi. On fait une grosse prépa. On a des journées à deux, trois entraînements. C'est-à-dire que ça nous prépare vraiment à être prêts pour l'après-saison. Je me sens prêt et j'attends les challenges avec impatience. Après, là, mon objectif personnel, c'est de retrouver un club en première division. Première division à l'étranger. Après, en France, on verra bien s'il y a la possibilité. Ça serait toujours alléchant de revenir en France. Les parents, ils peuvent venir, les amis peuvent venir et c'est des supporters en plus. C'est de la force en plus. Ça serait intéressant. Mais je ne suis pas focus sur la France pour l'instant. C'est tous l'étranger et la France, je dis bien, il faut que je revienne par la grande porte. On attend ça avec impatience. Ça serait top. Je vous ai pour te remercier. Tu sais, moi, je suis toujours d'essayer de faire des cadeaux à mes intervenants, tu vois. Et mon livre, je devais te le faire depuis un bon moment. Je passe au discours. Je vais te le passer. Merci beaucoup. Pour les dépressions de suite, c'est sans suite. J'espère qu'on y aura. Merci, merci, merci beaucoup. C'est les livres à lire. L'autor. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un frérot comme nous écrire un bouquin parce qu'il faut avoir la tête pour écrire un bouquin et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et franchement, je suis honoré. Merci, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche. C'est une question qu'on pose souvent. Quelle est la personne le plus tôt et le moins fort contre qui t'as joué ? Je ne vais pas en dire une, je vais en dire trois. Kechero, international roumain, meilleur buteur de la sélection roumaine. Après, Adrian Mutu, je pense. Il est à Nantes aussi. Jody Lukoqui, paix à son âme, il est à l'Ajax, à Ludo Goretz, moi je l'ai connu quand il était en Bulgarie et le dernier, Valéry Bozinov. Il est à Manchester City, la Juve. C'est un craque. C'est un phénomène. Ah ouais ? C'est un phénomène. C'était un phénomène. T'as eu la chance de jouer avec ces grands joueurs-là. Je pensais que ça a été un honneur. C'était un phénomène. Après, c'est compliqué quand tu joues des groveurs comme ça. Moi, ce n'est pas la pression que j'avais mais c'était plus je kiffais dans le couloir. « Ah oui, mais toi, je vais à la play avec toi. » « Tu es peu FC Nantes. » « Rego de Barre, ce n'est pas la play là. » Jésus, là, c'est le moment des anecdotes. Toi, tu as une très belle expérience dans le monde du foot. J'aimerais que tu nous rappelantes une anecdote marrante ou marquante sur ton parcours de football. Quelque chose de marquant, je pense, mon premier contre-apos au PSV Réa en première division en Bulgarie. Je fais une semaine de tests. Il faut savoir que pendant les concerts, je n'étais pas bon. Je n'étais pas bon du tout. Mais physiquement, j'étais au-dessus des autres. Ça veut dire que quand on rentrait dans l'appartement, j'étais en essai avec trois autres joueurs. Je leur disais les gars, à la rentrée, on joue contre Ludo Goretz. C'est la Ligue des Champions. Ils venaient de taper Espagnol de Barcelone. Moi, les gars, ce match-là, je vais jouer. Je vais signer dans ce club-là. Je reste là. Vous, si vous préparez mon valise, vous rentrez. Moi, je reste là. Ils me disent non, mais t'es fou. Ça se trouve, ils ne vont pas te prendre. Le soir même, je reçois un coup de fil. Ils veulent te signer. Déjà, ils sont grands comme ça. Grand comme ça. Des grands comme ça. Super content. C'est une belle histoire. En plus de ça, on joue contre eux. On fait 0-0. Je joue DEF central. J'arrache tous les buts. Tous les buts. Sous-titrage ST' 501 à la fin. Sous-titrage ST' 501 Tous les buts, c'est-à-dire, je me dis, ah ouais, non, là, j'ai vraiment le niveau. Ils viennent de taper l'Espagnol de Barcelone la semaine dernière 3-1 en Ligue des Champions. C'est-à-dire, je ne joue pas des guignols. Ah ouais, ça devait être marquant. Je comprends. tu devais être… je kiffais. Je kiffais. Tout simplement. Je kiffais. En plus, tu joues dans un stade rempli 10 000 supporters à Ludogorès. Que demander de plus ? C'est les stades de… C'est limite un stade de… pas de première ligue, mais un bon stade de Bundesliga. C'est-à-dire, t'es là, t'es comme ça. Tu t'entends même pas. Tu parlais avec ton coéquipier, tu t'entends même pas. Ouais. Là, il n'y a pas de ça. Viens, ça arrive. Là, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Tu vas dire que c'est acquis. En plus, eux, c'est quoi ? C'est 90 minutes, ils jouent la possession. Ah ouais. Toi, tu cours, frérot, t'es même content de te coulir. Ah ouais. T'es même content. Franchement, c'était un moment de ouf pour toi. À la fin, il n'y a même pas de honte. Donne-moi ton maillot. Faut avec toi à l'appeler. Donne-moi ton maillot. Avant ça, on me disait quoi ? Il y avait un joueur à cette époque-là. Neymar, c'était un phénom. Un joueur, il s'appelait Cicinho, il jouait à Santos avec Neymar. On me dit non, mais lui, il a joué à Santos avec Neymar. Moi aussi, le soir même, je vais, je tape sur internet. Si je te fous, il a joué avec Neymar. Oh ouais. Il va me remplir. Ouais, ouais. Et je dis mais non. C'était le kiff. C'était le kiff. Le comble, c'était le kiff. Et je pense que t'as vu, être footballeur, c'est avant de vivre des expériences humaines. Tu vois pas ? Vive ça. Des émotions. Partager des choses. Et profiter. Il y a des hauts et des bancs, mais il faut profiter. En plus, on a de la charge parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent faire ça. Mais la porte, elle est fermée pour pas mal de personnes. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut que nous-mêmes, on s'en rende compte. C'est vrai. Et qu'on profite. Et que, comment dire, on donne de l'amour aux autres. Parce que, quand tu joues, t'es respectueux, t'es exemplaire, tu donnes de l'amour aux autres. Les autres, ils ont envie de faire comme toi. C'est vrai. Tu es amoureux. Amoureux de ce sport, de cette passion que t'as. C'est vrai. C'est vrai. Alors je vois, merci vraiment pour cette anecdote et ce message que tu as rien pour transmettre. Jésus, je voulais revenir sur une chose. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a des hauts et des bas dans le foot. Ça, t'en es conscient. Et moi, j'insiste là-dessus parce que, voilà, le métier de footballeur, c'est un métier qui est incertain. Et nous, quand on est jeune, on rêve plus d'être footballeur et voilà, il y en a qui se retrouvent à rencontrer des grosses difficultés. Moi, je suppose que t'en es conscient. Est-ce que, voilà, tu pourrais pas appuyer sur cet élément-là et transmettre ce message aussi à la jeunesse qui regarde cette année ? C'est vrai. Il n'y a pas que le foot. Il n'y a pas que le foot. Il y a plusieurs alternatives pour faire de l'argent, pour être heureux, pour avoir une bonne vie. Certes, il y a le foot, c'est un sport, c'est une passion, mais il y a d'autres choses à côté. Il y a la vie avec ta famille, il y a la vie en général. Il y a plein de choses à découvrir dans le monde. Voyager, profiter, ouvrir des business, faire des tas de choses, des tas, des tas de choses, même des choses qu'on pense même pas qu'on peut faire. Et là, c'est juste maintenant, il faut les idées, il faut l'ambition, il faut cogiter et il faut être déterminé. Merci beaucoup, vraiment, pour ce message. J'espère que au maximum de personnes à vous profiter. Comme t'as dit, il faut cogiter, il faut réfléchir. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Merci beaucoup. Je vous en arrive sur la fin de cette interview. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Quelle est la personne que tu aimerais voir dans les prochains épisodes d'Espire Trashy ? Je pense que la prochaine personne que j'aimerais voir avec un beau parcours, avec un beau palmarès, avec un avenir, c'est Axel Bakayoko. Il était à l'Inter de Milan. Il a fait Sochaux. Il a fait Sangale en Suisse. Et je pense qu'il a des choses à nous raconter, pas mal de choses à nous raconter, sur le top niveau, puisque l'Inter, c'était le top niveau. Il y a pas mal de choses à nous raconter. C'est Bakayoko. J'espère que le message est passé et que tu accepteras cette interview et que tu viens échanger avec nous sur ton parcours. Jésus, merci beaucoup. C'est un plaisir. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci. Et le meilleur pour vous. Merci beaucoup, Jésus. Voilà. C'est la fin de cet épisode en espérant que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout, 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 à nous dire en commentaire quelles sont les personnes que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...